Nous avons été surpris de voir que Michael était seulement 1 seconde. Je pense que les pitts de Bourgogne à l'ASA devraient lui dire « Ne laissez-le passer ! » Et il les dépassait ici et maintenant il les dépassait là. C'est juste malheureusement. Nous espérons que la voiture puisse revenir pour qu'on puisse finir la race. Merci beaucoup. Il faut savoir que cet équipage joue le titre puisqu'ils sont actuellement 2e au championnat. C'est vraiment une grande déception pour l'équipe comme ça à une demi-heure de l'arrivée. De se rendre compte que la voiture rentre comme ça au ralenti et pourra difficilement terminer l'épreuve. Et Jean-Michel, ça va peut-être faire la bonne affaire d'Eric Vanderpool puisqu'il va sans doute gagner une place. Il va un petit peu se rapprocher du podium. Oui, normalement ça devrait permettre à nos compatriotes de gagner une place de la même catégorie. et de prendre la 3e place de la catégorie LMP2. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Nicolas Amination. Nicolas, bonjour d'abord. Et malheureusement pour vous, vous pilotiez la Peugeot et malheureusement ça ne s'est pas très bien passé. Bonjour tout le monde. Non, non, ça ne s'est pas très bien passé. Surtout qu'on avait, comme on l'a bien vu en qualif, la Peugeot 908 c'est quand même une voiture très compétitive. Et de se bagarrer pour la victoire et puis de s'arrêter après deux heures de course, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais bon, c'est surtout d'avoir des problèmes. Des fois, ça peut être bénéfique pour le futur parce qu'on a des problèmes de roulement de roue avec l'auto. Et d'avoir des problèmes, ça nous fait travailler encore plus dur pour essayer de les résoudre et puis pour nous préparer pour les 24 heures du Mans aussi l'année prochaine. Vous étiez au volant et vous avez senti des vibrations. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce problème ? En fait, c'était Marc qui conduisait. Donc moi, j'ai tout suivi sur la télémétrie. C'est juste qu'on a eu des surchauffes au niveau des roulements de roues arrière droit. Et il y en a un qui a lâché et puis après, on a changé, il y en a un autre qui a lâché. C'est la télémétrie qui vous permet de voir ça à distance ? Non, on a des capteurs qui nous disent les températures et on sait qu'il y a une certaine température quand le roulement a lâché. Et vous avez malheureusement beaucoup de chance puisque c'est chaque fois votre voiture qui connaît des petits soucis. Les deux voitures sont préparées de manière tout à fait identique. Oui, oui, les autos, on a une très bonne... Ça, c'est malheureux, ce qui arrive à cette auto, c'est très compétitif. Très compétitif et malheureusement un accrochage ici à moins d'une demi-heure de l'arrivée. Et la voiture qui doit abandonner grande déception dans toute l'équipe. C'est la Zytec du Team Parasy Epsilon. Une voiture qui occupait la troisième place de la catégorie et on lutte pour la seconde. Alors revenons un petit peu à vous Nicolas. Conduire une voiture à moteur diesel, vous qui avez roulé dans énormément de voitures à moteur essence, qu'est-ce que ça fait comme grande différence ? En fait, j'avais un a priori avant de monter dans la voiture par rapport à ce que j'avais entendu avec les gars qui roulent chez Audi. Et puis je suis monte dans l'auto, j'ai une voiture de course telle qu'une voiture de course qui fait du bruit à l'intérieur. C'est vrai qu'elle fait moins de bruit que les autres autos, beaucoup moins. Mais à l'intérieur du cockpit, c'est vraiment un moteur qui aggrave à piloter, qui a plus de couple qu'une voiture essence, mais qui est fantastique. Vous devez un peu modifier d'ailleurs votre pilotage avec un tel couple. Vous devez faire attention à la motricité. Je dirais que le châssis de l'auto est quand même fantastique. En fait, le châssis permet d'avoir quand même une auto qui a une motricité exceptionnelle. Et bon, c'est vrai que quand les conditions sont un petit peu glissantes ou sous la pluie, c'est un petit peu plus difficile. Mais ce n'est pas vraiment un gros problème. Je n'ai jamais eu vraiment de gros problèmes comme on en a entendu parler. Avant d'arriver à faire les 24 du Mans, comme vous avez fait avec de magnifiques résultats, ainsi qu'un championnat, je suppose vous avez roulé beaucoup de kilomètres avant d'en essai ? Oui, on a fait beaucoup de kilomètres. Ça se jouait par 6 à 7 journées d'essai par mois. Et puis ça, c'est même plus que ça. Depuis le début du revenu ? Depuis le 3, 4, 5, 6 janvier où on était 4 jours au Paul Ricard. Après, mi-janvier, on était encore 3 jours au Ricard. Après 8 février, on était 4 jours au Ricard. Au milieu février, on était à Valence pendant 4 jours. C'est vraiment un gros problème. Voilà, des milliers de kilomètres. Et pour vous, en tant que pilote, des kilomètres d'essai, ça vous maintient en position ? Nous, c'est fantastique. Tu ne peux pas être mieux préparé que de faire du roulage comme ça. Tu montes dans l'auto, tu rentres à la maison. Maintenant, la différence par rapport aux atmosphériques, c'est une grande discussion dans le championnat. Quand on entend Henri Pescarolo, évidemment, vous savez tout comme nous qu'il voudrait un peu plus d'équivalence. Quel est votre sentiment ? Même si vous avez la casquette Peugeot-Diesel, Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que le championnat évolue vers un rapprochement ? Je ne sais pas du tout. Et puis, ce n'est pas vraiment mon domaine. Pour être honneste, moi, en fait, je suis dans la situation que j'ai toujours rêvé d'être. J'étais dans une situation différente les années précédentes où je me faisais mettre 3-4 tours par des Audi. Et maintenant, je suis dans la situation où j'ai toujours rêvé d'être. Donc, je ne me plaigne pas, au contraire. Je dirais que je vois très bien la différence qu'il y a entre un constructeur et un team privé. Bien sûr. Et juste pour donner un exemple, entre le Nürburgring et ici, il n'y a aucun team à l'MP1 qui a fait des essais. On a quand même fait 4 journées d'essais à Estoril, 4 journées d'essais à Gérez. On a exploité, on a développé. C'est ce qu'on fait sans cesse. Donc, en fait, déjà, je ne pense pas qu'il faut regarder un peu dans l'ensemble. Oui, c'est sûr que la politique d'un constructeur tel que Peugeot est de continuer à développer la voiture pour être prêt pour l'année prochaine, pour le grand objectif du monde. Et puis, c'est aussi beaucoup d'heures en soufflerie, ce que les autres teams ne font pas. C'est beaucoup d'heures au banc d'essais pour le moteur. C'est tout. C'est le développement de pneus. Mécaniquement, c'est des différenciels différents. C'est tout. C'est beaucoup de travail. Et en fait, c'est la progression constante. Merci, en tout cas, de votre avis. Un petit mot sur Francorchamps, le circuit ? C'est un plaisir ici. On vient ici. C'est un grand plaisir. C'est encore un circuit qui a gardé beaucoup de charme. Et c'est pour moi le circuit, le meilleur circuit qui est dans le calendrier et probablement au monde. Un des plus beaux circuits. Il y a toujours du public en plus. Je veux dire merci au public belge parce qu'il y a beaucoup de passionnés. Et ça fait plaisir de venir faire une course quand il y a du public. Il y a toujours du public. On est toujours bien accueilli. Même si le temps est un petit peu spécial. Mais ça donne toujours du charme à la course. Nicolas, on avait un petit peu la crainte que vous partiez les deux peugeaux en tête. Et sagement, calmement. Tout le monde chez vous nous a promis qu'il n'y avait aucune stratégie de course, aucune préférence, que vous avez écarté libre. Maintenant, après votre nouvel abandon, le championnat s'est presque perdu pour vous. Est-ce que ça va modifier quelque chose dans la stratégie d'équipe pour les deux prochaines courses ? Non, non. En fait, ce qu'on fait à chaque course, c'est qu'on travaille tous ensemble. On développe tous ensemble. Mais dès que les qualifs arrivent, il y a toujours un pilote et un autre qui ont un style un petit peu différent. Donc, on va dans des directions un petit peu différentes. Mais chaque course, même s'il y a le championnat qui est plutôt en jeu, ça sera un petit peu la bagarre. Et puis de pousser tous ensemble, on peut chercher un petit peu plus la fiabilité de l'auto aussi. Hier, lors des qualifs, vous avez fait un temps canon. Quelques centièmes de la barre mythique des deux minutes. Un petit regret de ne pas l'avoir franchi ? En fait, j'étais quand même un petit peu stupéfait dehors. Parce que quand tu fais un tour qualif, tu ne penses pas vraiment à grand chose. Et j'ai passé la ligne, j'ai regardé le temps. Je me suis dit « Oh ! » Et la possibilité de descendre en dessous des deux minutes, j'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé. Je pense que ça sera peut-être possible l'année prochaine. Qui sait ? La télémétrie, quelle vitesse de pointe dans votre tour qualif ? On est en dessous des 290, un truc comme ça, un petit peu moins. Vraiment très très rapide. Ça imagine bien la vitesse dans le Rédillon parce que vous êtes à fond dans le Rédillon. Et puis après, on ne gagne pas beaucoup de vitesse en fait. jusqu'au bout d'un mois, donc entre 280 et 290. Vous freinez très très tard aussi ? Oui, ça freine très tard. Ça freine après le panneau 100 mètres. Oui, ça donne un peu pour ceux qui ont déjà roulé à Francorchamps et qui ont déjà passé le Rédillon et sont arrivés au freinage des combes. Le panneau 100 mètres, il est imprimé dans l'esprit de tout le monde et on voit bien ce que vous voulez dire. J'aime beaucoup la chicane, le bus stop de la manière où ils ont changé. Ça, c'est pas mal. Par contre, le premier virage aime moins. J'ai rien contre le premier virage, mais c'est surtout la sortie. C'était bien d'avoir le rail à l'extérieur, comme ça, ça donnait quelque chose de spécial. Ah oui, c'est le virage de la source. C'est vrai que le fait de l'élargir est très fort comme ça, mais on a vu quand même de manière assez surprenante que même au départ de 1000 km, au premier virage, il y a quand même des pilotes qui s'accrochent. Alors qu'on a tendance à s'y arriver quand même. Oui, c'est très chaud. J'ai vu le départ, c'est un peu chaud. C'est vrai que c'est malheureux quand tu pars prendre 6 heures. Surtout en plus en endurance, il faut essayer quand même. On partage l'auto avec quelqu'un d'autre. Il faut essayer de faire attention. Mais c'est ça qui est un peu la baissée du très bon pilote d'endurance. C'est celui qui parvient à rentrer la voiture. Encore un accrochage. Une fois de plus. Ça, c'est la nouvelle chicane, justement. Oui. Et pourtant, il y a beaucoup de dégagement. C'est très large. Et puis la possibilité de dépassement, beaucoup plus facile qu'à l'époque. Mais quand vous voyez une sortie comme ceci, c'est quoi ? C'est le pilote qui est devant qui a mal regardé ? C'est le pilote qui essaie de passer à un mauvais endroit ? En cours d'endurance, on est là. Il faut avoir un petit peu de patience. Il faut essayer de calculer quand même. Tu calcules. Et puis avec le trafic, quand tu es dans un proto, tu peux vachement bien gérer. Si par exemple, une voiture devant toi se prend un coup de trafic, tu peux vraiment prendre… C'est une opportunité de dépassement. Après… Il faut assez bien anticiper pour essayer de voir où on va se situer. C'est vrai que la visibilité n'est quand même pas très évidente pour les voitures de GT. Dans la réglementation, une voiture de GT doit garder sa ligne. C'est le prototype, c'est les protos qui doivent faire le dépassement. Quoi qu'il se passe quand on touche un GT, c'est la faute du proto. Est-ce qu'au fil des tours, vous repérez certaines voitures en vous disant « Tiens, celle-là… » On voit celles qui sont moins bien que les autres, celles qui vont moins vite, ceux qui font un petit peu plus attention. Il y a des pilotes qu'on connaît qui sont un petit peu plus expérimentés, d'autres qui sont un peu plus jeunes, donc ont un petit peu moins d'expérience. C'est vrai, mais c'est tout ça qui fait la différence. Mais ça, je trouve que ça a joué beaucoup de charme dans la série. Parce qu'en fait, c'est des obstacles dans la course qui font que ça donne un enjeu. Nicolas, quand on conduit comme ça, une voiture qui est nettement plus rapide que les autres, et qu'après 3-4 heures de course, on est comme votre ami Pedro, en tête avec 2 tours d'avance, comment on fait pour rester concentré ? Est-ce qu'on n'a pas tendance un petit peu à se déconcentrer tellement qu'on a d'avance sur les poursuivants ? Non, non, on garde un rythme. En fait, ça se passe très rapidement en endurance. Ils peuvent avoir le même problème que j'ai eu à l'arrière-droite de l'auto, et puis c'est fini pour. Donc en fait, il faut toujours garder le rythme, le team est motivé, les pistes-tops, c'est le plus rapidement possible. Parce que chaque course, c'est aussi un entraînement pour la course suivante. Pour les 24 heures du monde, comme c'est un team quand même relativement nouveau, chaque pistes-tops a progressé, chaque info est bienvenue pour la course précédente, pour les 24 heures du monde l'année prochaine. Mais on se rend compte de l'importance du travail effectué, parce qu'on parle au fond d'une feuille blanche dans un programme comme ça, avec une équipe qui était championne du monde en rallye, mais qui doit s'adapter complètement à une nouvelle discipline. Et puis il y a beaucoup de personnel qui sont du rallye, et puis il y a aussi du personnel qui est de l'époque de 1905 aussi. Ah oui, il y a encore des élus. Donc il y a des gens d'expérience quand même. C'est ça qui fait la force d'une équipe, et on le voit ici, bravo en tout cas pour votre résultat. Merci de votre... Je dirais qu'ils ont fait un bon aussi, ils avaient fait un bon... Ils avaient choisi de garder les slicks d'ailleurs quand il n'y avait plus, et puis c'est un bon coup ça aussi. Ah oui, c'est quoi ? C'est le pilote qui décide à ce point-là ? Je pense que Pedro avait choisi de rester un petit peu un tour de plus, et puis il s'est aperçu qu'en fait il y avait quand même du grip. Et puis après ils ont choisi de rester un peu plus longtemps, ils ont vu que la météo s'est changé. Oui, parce que nous n'étions pas sur antenne à ce moment-là, et je peux vous dire que la pluie était quand même très forte au moment où elle est tombée. Et c'est vrai qu'il fallait être « courageux » que pour se dire « je prends le risque de faire un tour en plus ». Je dirais que Pedro aussi a fait 24 heures de ça, et il s'est attrapé de toutes les conditions qu'il y avait en même temps. Et je pense que ça, ça l'a vachement aidé, il a bien compris que le circuit pouvait changer hyper vite. Tout à fait, il avait déjà aussi l'idée du feeling. Tout à fait. Merci Artuca de votre visite. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bon succès pour le restant de la saison. Merci. Au revoir. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Alors au niveau du classement, à part devant où on est resté toujours avec la domination de la Peugeot de Pedro Lamy et de Sarrazin, on a quand même assisté à le gain d'une place de nos amis compatriotes Didier. Ça, c'est suite à l'abandon de la voiture du team Barrazi Epsilon. Et donc pour le moment, ils sont… Septième au général et troisième de catégorie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ils n'osent presque pas espérer un tel résultat, mais en mille kilomètres c'est long, il se passe toujours plein de choses et il faut rester en piste, éviter les problèmes et alors on est souvent gagnant. C'est ce qu'il nous avait dit. Avec un peu de chance, la voiture est plus compétitive en course qu'aux essais. Septième sur la grille de départ dans leur catégorie. Et au fil du temps, une très belle place actuellement sur le podium touchant Dubois que les 20 minutes qui restent leur permettront de radier l'arrivée. Ici, on est en présence de la Pescarolo de Bouillon Collard. Ce sont eux qui sont champions LMS en titre. Évidemment, depuis qu'il y a eu l'arrivée de Peugeot, c'est un peu plus difficile. Ce sont là vraiment deux pilotes de pointe. C'est aussi un élément important dans le championnat LMS. Il faut essayer d'avoir une équipe avec deux ou trois pilotes performants parce qu'il y a beaucoup de gentleman drivers. Il y a souvent dans une équipe un pilote qui est un petit peu moins rapide que les autres. Mais on voit en effet la différence entre les équipes, je dirais, très très bien outillées, avec les budgets qu'il faut et les moyens. Les équipes, les équipes, parviennent à... Chris Budcombe, apparemment, l'auto a un petit peu de bingle. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais ? Oui, il y a été une race pleine d'événements pour nous. Je veux dire, notre premier problème avant de la race, c'était que l'arrivée de l'alternateur. Donc, évidemment, nous avons perdu la charge. Nous avons perdu 8 minutes dans les pittes. À ce point, nous étions en deuxième classe et en deuxième classe. C'est bien sûr, donc, ça a costé nous beaucoup. Maintenant, je ne sais pas, on le TV, que le Saulnier, Jouani et Bill, a un petit peu d'un petit peu à la chicane, donc il y a un petit peu de damage à la fronte de la suspension. Ok, il semble qu'ils ont changé des parts, mais, évidemment, à ce point, il est difficile de voir combien il va prendre. Oui, c'est très déçu. Je ne sais pas comment c'est sérieux, mais, vous savez, ils vont juste prendre le car et prendre les points que nous pouvons. Et, Chris, merci beaucoup. Oui, donc, on a assisté tout à l'heure à l'accrochage de cette voiture, à la chicane, ici, avant la grille de départ. Et, c'est sûr qu'elle a dû rentrer au stand pour soulever quelques réparations. Retour en tête avec la Peugeot de Pedro Lamy. Il reste 4 tours. Ben, c'est déjà presque 4 tours de parade pour Pedro Lamy. Je ne pense pas qu'à ce temps-ci de la course, il puisse encore lui arriver quelque chose, quoique, quoique. Mais, de toute façon, c'était une course parfaite pour eux. Et depuis le début de l'épreuve, ils tournent vraiment comme des métronomes. Maintenant, ils peuvent se permettre la possibilité d'un petit peu ralentir leur rythme. Et ils vont faire la bonne opération au championnat, parce qu'ils étaient déjà en tête. Et donc, ils vont accroître leur avance. Oui, à ce stade-ci, les consignes sont très claires, évidemment, depuis maintenant plus de la mi-course, de maintenir la position, puisqu'on se rend compte qu'ils ont assez rapidement pris deux tours d'avance sur la piscarolo de Bouillon. Et puis, ils se sont contentés de maintenir l'écart et de contrôler la course. Très belle troisième place toujours de la MG de R2, qui est la première position en LMP2. Et je crois qu'il faut insister sur vraiment les très beaux résultats de cette voiture ici. Oui, Jean-Michel, cette Peugeot, c'est vraiment une vraie machine de guerre. Il suffit de l'avoir un peu dans l'estin, dans ce qu'on compte aussi, ce que Nicolas Minassian nous disait tout à l'heure, la différence entre une équipe d'usine avec un constructeur qui a évidemment les moyens de sa politique et les équipes, même les mieux équipées des équipes privées, c'est évident qu'on ne joue pas dans la même pièce et que la différence, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau du développement de la voiture, elle est au niveau des essais, elle est au niveau du choix des équipages, elle est au niveau de l'entraînement dans l'estin. Mais bon, ça a toujours fait partie de ce type de championnat, puisqu'on se souvient qu'à l'époque, il y avait des grands constructeurs qui étaient présents tels que Porsche, Ferrari, Matra, Ford. Donc, les prototypes se sont comme ça succédés au fil des années, avec chaque fois des constructeurs, des années plus riches, des années moins riches, des années où les constructeurs s'affrontaient, des années où les constructeurs s'évitaient. C'est un petit peu ce qui se passe là-dessus. Là, justement, on vous en parlait il y a quelques instants, c'est l'LMG de Erdos Newton, troisième du classement général, et premier pour la catégorie LMP2, très très bel exploit réussi par cette voiture. Et ici, les leaders dans la catégorie GT1, la Saline numéro 55, préparée par Horeca, et c'est Ayari qui est à son volant pour le moment, ils vont aussi faire une bonne opération. S'ils gagnent, ils vont un petit peu augmenter aussi leur avance au championnat, parce que dans cette catégorie, c'est très très serré. Il y avait trois voitures qui se tenaient en trois points avant cette épreuve de ce pas. Oui, et pour nous, c'est quand même une victoire importante, puisque il faut savoir que le team manager de cette voiture est notre compatriote Pierre Deudonnet, Pierre qui travaille dans l'équipe de Horeca depuis quelques années, et qui est en charge de ce programme-ci, et qui a veillé à tout son développement, au choix de la voiture au départ, et avec tout le succès qu'on connaît, et qu'on peut encore lui souhaiter pour l'issue du Japonnat. Et là, on est dans la voiture, ce sont toujours des images assez spectaculaires, et là, on voit la petite caméra pointée vers l'arrière, qui permet au pilote de voir s'il y a des protos qui arrivent rapidement, et donc de prendre la bonne décision, de se mettre du bon côté pour laisser passer le proto. En GT2, voici le leader, c'est la Porsche de Marc Lieb. Lui, c'est un excellent pilote, il est pilote officiel Porsche. Oui, Marc Lieb et son équipier Pompidou, qui est un jeune pilote français talentueux. Cette Porsche, même si elle l'abattient intime, comme on le voit, Felbermaier, en été, est une voiture semi-officielle, donc l'usine est discrètement, et même plus que discrètement, derrière cette voiture. Et cette voiture a lutté toute la course avec la Ferrari de Desimonez, qui était en tête, mais qui n'a pas commis le bon choix de pneus lors de l'averse dont on a parlé, et qui est rentrée au stand et qui a dû faire un deuxième arrêt pour repartir en slick. Et ça a permis à la Porsche de Lieb Pompidou de prendre l'inertif de la catégorie. Et également, je pense, cela permettra de prendre l'inertif de la catégorie au championnat. Là, on va ralentir la voiture 98, c'est celle de la Ferrari de notre compatriote Stéphane Lemeray. Cinquième dans la catégorie GT2, c'est pas mal. Oui, Stéphane, avec ses équipiers, ont fait une très belle course ici. On voit qu'il ne se laisse pas dépasser facilement et lutte et il a bien raison. Il n'y a pas de raison de lever le pied en fin de course et il veut préserver sa place parce que je crois que la voiture qui le suit, le suit directement au classement et il ne veut absolument pas lui laisser la moindre chance de lui prendre une place. Oui, la voiture 78, elle est pilotée par Alex Caffi, ancien pilote de Formule 1 et Danny Zordo. Et on nous voit là, il nous offre un beau duel, les deux pilotes. Oui, et on voit que ces courses de 1000 km jusqu'au bout permettent des luttes intenses. Et ici, voyons voir ce que Stéphane va faire. Mais je vois qu'il maîtrise bien pour l'instant et il ne veut pas lâcher le moindre gramme. Quel honneur pour lui d'avoir Alex Caffi dans ses rétroviseurs parce qu'un ancien pilote de Formule 1, c'est quand même un autre niveau encore. Oui, et puis le team GPC pour lequel Stéphane roule est une équipe qui a vraiment fait sa preuve à ce niveau-là et qui aligne une Ferrari très performante et très compétitive. Jean-Michel, alors que maintenant la Peugeot vient d'entrer dans son dernier tour et donc va certainement vers une nouvelle victoire. Une course vraiment parfaite pour cette voiture Peugeot. Oui, et Pedro Lamy a une fois de plus une victoire à son palmarès. Pedro qui cumule les bons résultats depuis de nombreuses années, qui fait une carrière magnifique et qui, chaque année, est appelé dans toutes les grandes équipes pour les beaux programmes. Il était au 24h de Francorchamps sur la Lamborghini associé à Eric Vendepoel, il termine sur le podium. Ici, il remporte la victoire. Très belle saison encore pour ce pilote et pour son équipier évidemment, Sarrazin, qui lui-même a fait sa part de boulot. Très belle saison, d'autant plus que depuis le début de l'année, ils ont terminé 3ème à Monza, ils ont gagné à Valence, gagné Nord-Burking et donc ils vont vers une 3ème victoire consécutive. 24h du Mans également, il termine 2ème à 10 tours, seulement battu par les Audi. Je pense que Pedro Lamy n'a pas encore fini de nous étonner. Il a déjà une très belle carrière derrière lui, mais ce n'est pas encore terminé. Il sera certainement présent dans l'équipe Peugeot pour l'assaut du Mans l'année prochaine et qui sait encore dans d'autres points. Évidemment, le dernier virage, on ne prend pas le moindre risque. Là, il va arriver à Blanchimont. Il n'y a plus que l'arrivée à la chicane et puis ça va être la victoire. Oui, donc ici, à ce niveau-là, plus de prise de risque du tout. Je crois que maintenant, il peut se laisser glisser jusqu'à la ligne d'arrivée qui va franchir maintenant dans quelques secondes. Dernière chicane à franchir pour Pedro Lamy avant de remporter la 3ème victoire de la saison associée au français Sarrazin. Ils vont encore augmenter leur avance au classement du championnat. Voilà, c'est fait, drapeau Lamy est passé, bravo Pedro. Très très belle victoire, 143 tours accomplis en 12 minutes avant la date fatidique, l'heure fatidique des 6 heures. Dans le team, évidemment, on est content, c'est la joie. Les mécanos viennent le long du muret pour féliciter Pedro. On va attendre maintenant les autres. Deuxième, ça devrait être la Pescarolo de Bouillon, toujours en LMP1. Troisième position et premier en LMP2, vous l'avez à l'image, c'est la fameuse voiture de Newton Erdos. Excellente performance aussi pour cette voiture, préparée par Ray Maloc, un vieux renard des circuits. Dans cette catégorie, on va les voir passer bientôt. Nos compatriotes, Eric Van de Poole, Didier Theys, Fredy Lienhardt, qui associés ont terminé, vont terminer à une magnifique troisième place. Vous le dites, vraiment magnifique aussi la troisième place de Didier Theys, d'Eric Van de Poole et de Lienhardt. Oui, et alors j'essaye de voir dans la catégorie, mais voilà, Alex Café, malheureusement, je viens de le voir, a passé notre compatriote. Donc Stéphane va terminer sixièmement en GT2 et Café cinquième. On va voir l'arrivée de la MG Lola du team Erdos Newton qui remporte cette victoire en LMP2 et troisième place au général. Il faut souligner un très très bel exploit. Donc Jean-Michel, si on reprend le classement, voilà d'abord on va voir la Saline qui elle va remporter la victoire dans la catégorie GT1. Belle victoire, troisième victoire également consécutive après un abandon lors de la première course, c'était à Monza. Et voilà, très belle victoire du team Horeca, magnifique pour la Saline, très belle lutte dans cette catégorie tout au long de l'épreuve. Donc Jean-Michel, si on reprend en catégorie LMP1 et premier au général, c'est la Peugeot de Lamy Sarrazin, 143 tours accomplis. Là d'ailleurs vous êtes dans la voiture de Pedro Lamy qui fait son tour d'honneur si on peut dire. Deuxième, c'est la Pescarolo de Collard Bouillon. Non mais finalement ils doivent être contents du résultat, ils ne pensaient pas pouvoir mettre en péril les Peugeot. Ils n'ont pas su le faire, ils ont profité de l'abandon de la deuxième Peugeot pour monter sur la deuxième marche du podium. Oui et beau doublé entre guillemets du team Pescarolo puisque outre la seconde place de Bouillon Collard, il y a la quatrième place de la deuxième voiture. C'est une autre course et évidemment des difficultés dans cette course, mais c'est une magnifique performance pour Peugeot. Oui, c'est une bonne performance pour Peugeot et le team. Nous sommes juste surpris par le fait que la deuxième voiture a dû arrêter. C'était un problème et nous étions un peu concerné avec la deuxième voiture. C'est pour cela qu'à la fin de la race, nous avons réduit un peu la pace de la voiture pour assurer que Pedro a puissé la voiture à retourner. Le car numéro 7 semble être un peu jinxé. Il a eu un peu de problèmes dans les dernières races. Oui, oui. Surtout pour Nicolas et Marc, la plupart des problèmes se trouvent à eux. Mais oui, je sais qu'à la fin de la race, les deux cars se préparaient exactement la même chose. Surtout, c'est le même numéro 7 qui a eu le problème. Ce n'est pas le cas. Serge, merci beaucoup et félicitations. Merci. Oui, on l'a tous compris. Ils sont aussi déçus que nous et que tout le monde, et certainement que les pilotes, l'abandon régulier de la seconde voiture du team. Mais ils se réjouissent bien sûr de la victoire magnifique de Sarazan a mis. Malheureusement, Jean-Michel, nous n'aurons pas le temps d'attendre le podium. On va peut-être faire un dernier récapitulatif, catégorie par catégorie, de cette course qui a été pleine de remodissements, pleine de suspense, avec un peu de pluie, quelques accrochages. Bref, ça a toujours été passionnant. Donc grand vainqueur, vous l'avez toujours à l'image, le tandem Pedro Lamy avec Sarazan. Ils ont gagné au volant de cette Peugeot à moteur diesel. Deuxième, la Pescarolo de Bouillon Collard à deux tours. La dernière course au Nord-Burking, ils avaient quatre tours d'avant. C'est vrai que le Nord-Burking est un peu plus petit. Mais enfin, deux tours, on aurait peut-être pu s'attendre à plus. Troisième dans la catégorie LMP1, mais quatrième seulement, c'est la Pescarolo de Tinceau. Et troisième au général, mais premier de la catégorie LMP2. Je vous en conviens, c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. La Lola AMG de Erdos Newton. Dans la catégorie LMP2, en deuxième position, c'est la Lola de Bourgueno. Et troisième, vous l'avez souligné, très très belle course de Didier Theys, Eric Van de Poole et Freddy Linarts, qui termine troisième. En catégorie GT1, victoire de la Salinoreca de Ayari, associée à Orteli. Deuxième, l'Aston de Golin et de Christophe Bouffu, qu'on a eu il y a quelques instants ici au micro. Et troisième, c'est la Corvette de Luc Alphand. Il faut souligner la cinquième place dans cette catégorie. Notre compatriote franchit. Reste la victoire en GT2. C'est la Porsche de Lieb, associée à Pompidou, qui gagne devant la Ferrari, numéro 96 Nobel. Et on écoute de vainqueur. C'était très rapide, donc c'est fantastique pour nous. Et une autre victoire pour Peugeot. Donc je suis très heureux. Pedro, nous avons vu que la voiture est un peu plus lent à l'endroit. Il y a eu des problèmes avec la numéro 7, mais il a réussi à lutterer à l'endroit aussi. Oui, nous étions peur d'avoir le même problème que l'autre voiture avait. Donc c'était génial. C'est génial, c'est une excellente performance. Merci beaucoup. Les deux pilotes sont très contents et ils nous disent juste qu'ils ont eu un petit peu peur de connaître le même souci que l'autre voiture. Heureusement, tout s'est bien passé. Voilà, ce sont les vainqueurs. Jean-Michel, on va devoir bientôt se quitter. Merci d'avoir été en notre compagnie. Et vous, chers téléspectateurs, restez bien branchés sur la 2 maintenant parce qu'il va y avoir Champions Actu spécial Rallye d'Allemagne avec François Duval qui a fait des étincelles. Je ne vous livre pas les résultats pour ne pas brûler le suspense de mon ami Gérald Ouéry et du consultant Georges Bia. Mais restez bien branchés dans quelques minutes Champions Actu Rallye Allemagne. Et puis ce soir, un autre gros événement puisque Justine Hénin est en finale du tournoi de Toronto. Et vous aurez aussi la chance de pouvoir suivre la finale de Justine Hénin. Jean-Michel, sur ces images de joie du team Peugeot, un tout grand merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et bonne soirée. A très très bientôt. Je sais que vous allez bientôt rejoindre Gaétan Vigneron, je pense, pour le Grand Prix d'Italie. Tout à fait. Ce sera début septembre. Et bien à vous tous, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant tout cet après-midi pour cette course passionnante des 1000 km. Je vous le rappelle juste que c'est Pedro Lamy associé à Sarzin qui remporte cette victoire et qui augmente encore. Les deux pilotes augmentent encore leur avantage au classement général. Bonne fin de journée. N'oubliez pas le rallye d'Allemagne avec François Duval. Et à très très bientôt. Au revoir. Les belles années Simca, des souvenirs pour toujours. Collectionnez les modèles les plus emblématiques de cette grande marque. Le numéro 1, la Simca Aronde Grand Large et le fascicule, 2,95€ seulement. Parce qu'il y a un champion qui sommeille en chacun de nous, il y a aussi un champion contre les tâches. Découvrez le nouveau Dixan avec détachant intégré pour un linge éclatant lavé en profondeur. Nouveau Dixan, le champion des tâches. Et à l'occasion de la sortie du film Disney Pixar, Ratatouille, Dixan vous offre de superbes cadeaux. Collectionnez-les tous. La 2 et Musique 3 et l'ASBL concours international de chant de Verviers présentent au Grand Théâtre à partir du vendredi 24 août le 17e concours international de chant de Verviers. Finale le dimanche 2 septembre à 15h avec l'Orchestre de l'Opéra Royal de Wallonie. Renseignements et réservations 087 39 30 30. La 2 présente du 22 au 29 août, les Nécotours. Des étapes en pleine, des trajets vallonnés et un contre la montre, les Nécotours offrent aux coureurs un parcours varié à travers la Belgique et les Pays-Bas. Les meilleures équipes seront au départ car les Nécotours fait partie de l'UCI Pro Tour. Venez encourager vos favoris du 22 au 29 août ou vivez les Nécotours en direct sur la 2. Amateurs de tennis, rendez-vous sur le plus grand stade du monde pour le dernier tournoi du Grand Chelem. L'US Open en direct de Flushin Meadow, tous les jours sur la 2. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Le tour du Benelux, les Nécotours est de retour. Ce groupe arrive groupé. Les Belges derrière les Belges. Les Belges qui ont fait un magnifique Nécotours. Qui se frittent. Oh la chute ! Regardez ça ! C'était très chahuté. Philippe Gilbert toujours en tête à moins de 2 km de l'arrivée, il compte encore. Et bien voilà ! Et je pense que Schumacher remporte cet Nécotour. Qui va succéder à Stéphane Schumacher ? Le Tour du Benelux, c'est à partir de mercredi 14h sur la 2. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs dans votre Champions Actualité spéciale Rallye d'Allemagne, 10e manche du Mondial des Rallye 2007. Ce rallye d'Allemagne en principe au départ, c'était un grand affrontement à prévoir entre Sébastien Loeb et Marcus Grenolme. Mais on savait qu'il allait être pimenté, assaisonné par un certain François Duval de retour à la compétition. Alors François, là quand je vous vois légèrement sourire, je me dis que non seulement vous aviez de grands espoirs pour ce rallye, mais que ces espoirs, je le crois, n'ont pas été déçus. On ne va pas trop dévoiler pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité au fil de nos rendez-vous du week-end. Écoutez cette chône muzzle histoire racontée par Gérald Véry et Georges Billard sur un montage ciselé par Thierry Eblom. Le monteur au doigt d'or, la même couleur pour une combinaison dorée, celle du RACP. Marcus Grenolme a 13 points d'avance au Schopenhapilote sur Sébastien Loeb et Georges Billard, la présence de François Duval avec une Citroën-Cronos n'est peut-être pas un hasard. Et non, Citroën a sorti ses atouts, Duval est garde-bauchteur pour renforcer Citroën et essaie de doubler Grenolme au classement général. Grenolme n'a jamais gagné ici, il a quand même pourtant terminé deux fois sur le podium, mais l'année passée il était déjà deux minutes. Alors Duval roule sur une Xara 100% chronos, aux couleurs c'est une première, du RACP, le Royal Automobile Club of Belgium, va donc représenter nos couleurs. Il ne sera pas le seul belge au départ, il y aura également le copilote du toit Stéphane Prévost, aux côtés de Chris Atkinson, mais également les juniors Hockier et Chamel. Allez, c'est parti ! Première spéciale, 19,79 km, meilleur temps pour Loeb, devant déjà François Duval à seulement 3 petites secondes Georges, c'est bien parti. et il est pourtant 17ème sur une route qui est donc très salie. Deuxième spéciale, 23 km, Duval confirme, dans le top 3, troisième à 3 secondes 2, toujours de Loeb. Et enfin troisième spéciale, le meilleur temps, il s'impose à la deuxième place à 6 secondes de Loeb. Duval est parti comme un avion. C'est très très glissant, je suis mal parti là, les 5 premiers kilomètres, c'est pas bon. Il est vite, hein ? Il est très vite, oui. Et c'est bien pour la Belgique ça. Deuxième boucle, Georges, on refait les mêmes spéciales, et Duval a mieux choisi ses pneus que chez Citroën Sport. Il bénéficie surtout de ponts pilotés électroniquement sur un parcours un peu plus humide l'après-midi. Oui, la C4 WRC de Loeb n'a pas les ponts pilotés, ce sont des ponts mécaniques. Duval signe à nouveau un scratch, et puis prend la tête du rallye carrément. Fin de 0-0 ? Oui, oui. Alors c'est plus vite que Sébastien Loeb de 2, et je pense que tu prends la tête du rallye d'Allemagne, François. Wow ! Donc il a perdu la tête du rallye d'Allemagne ? Oui, bon, j'aime bien cette spéciale, c'est piégeux, mais j'ai bien roulé, donc ça va. Super. Super, on s'est bien éclaté toute la journée, c'est super bien. Il faut que ça dure, le rallye est encore long. François Duval et Patrick Pivateau sont donc en tête de ce rallye d'Allemagne au terme de la première journée. Alors Georges, on a parlé de ponts pilotés pour la Xara Chronos, et de ponts mécaniques pour la C4 de Loeb. Eh oui, les pilotes officiels, les pilotes d'usine, n'ont pas droit aux ponts pilotés électroniquement, c'est un gros avantage. C'est quoi un pont piloté ? Pour vous donner un exemple, dans la dernière spéciale, là où Duval prend la tête, sur 21 km, il y a 78 changements de direction. À la relance, l'électronique aide grandement et diminue le patinage. Donc c'est l'électronique qui gère la répartition de la puissance sur les 4 roues motrices de la Xara. Donc c'est beaucoup plus facile à conduire. Alors que Loeb doit beaucoup plus doser, regardez. Surtout lorsque le terrain est gras, là. Le matin, il a 6 secondes d'avance sur Duval et 8 sur Sordo. L'après-midi, en pneus trop tendres, il va perdre pas mal de temps, il va même crever dans la dernière spéciale, mais il limite pourtant bien les dégâts en restant deuxième. Regardez comme il frette du pied gauche pour stabiliser sa voiture, notamment. Technique de Finlande, ça Georges. C'est pour renforcer la dérive de la voiture à l'inscription en courbe. Marcus Gronholm est tout juste derrière Loeb. Enfin, tout juste plus de 16 secondes derrière. Il n'est pas très en confiance le matin, mais souvenons-nous que l'année passée, il était sorti deux fois de la route dans la première spéciale. Ceci explique peut-être cela. De quatrième, il va remonter troisième. Et l'après-midi, la confiance revient. Cette nouvelle Ford Focus RS 07 est décidément bien née. Et les pilotes Ford s'en donnent à cœur joie, même si comme Gronholm ou Hirvonen, ce ne sont pas des spécialistes de l'asphalte. Miko Hirvonen, justement, va signer un meilleur temps dans la quatrième spéciale, malgré un tout droit. Il doit être devant Sordo, c'est sa mission. Le matin, il est sixième seulement. L'après-midi, un très bon choix de pneus chez Ford. C'est surprenant. On va le voir remonter quatrième, à cinq secondes seulement de son chef de file. Ce que j'aime, moi, Georges, dans ce rallye d'Allemagne, ce n'est pas les têtes à queue, c'est que ces pilotes empruntent des routes qu'on peut emprunter nous tous les jours. Et ça va vraiment très, très vite. Contrairement aux rallies sur terre qui ne sont pas les routes qu'on emprunte nous. J'imagine donc que vous avez des pieds de vignes en Moselle. Exactement. J'adore le vin de Moselle. Revenons à la course avec une autre Xara, celle de Gardemeister, une Xara privée. Elle fonctionne bien. Un autre renfort Citroën. En 2006, il était à un moment devant Gronholm. Il est septième au début du rallye, cinquième l'après-midi. Et en bagarre avec la Skoda du Tchèque Kopecky. Qui va profiter des problèmes de boîte de vitesse de Gardemeister. Pour se raffroncher. Pour avancer Pons et Lagvala, les pilotes Subaru et Ford. C'est la première fois en BF Goudrich sur Asphalt avec cette voiture. L'après-midi, il va commettre une faute et endommager sa direction. Il va tomber à la neuvième place. A 1 minute 50 de François Duval, le leader de cette première journée. Stoll avec l'autre Xara Cronos. C'est son 120ème rallye mondial. Il va pourtant caler dans la première spéciale. Il va connaître des problèmes de frein. Il va se retrouver dixième à 2 minutes 10. Ça doit être un peu vexant de voir Duval devant avec la même voiture. Énervant. Problème également pour Atkinson et Prévost. Quatrième dès la première spéciale. Ils étaient à égalité au temps intermédiaire dans la deuxième avec Lop. Et puis peut-être un peu trop chaud. Ils iront faire un tour dans un champ. On va le voir avec Stéphane Prévost. Coupe un peu trop la corde. La partante est à cœur. Rien de trop grave. Mais malheureusement, ils vont se retrouver dans le champ et y patiner pendant huit minutes. Dommage. Ils réaliseront quand même un meilleur temps l'après-midi pour remonter. Sans quoi il jouait le podium déjà. Sordo avec l'autre Citroën. Deuxième en 2006 après avoir reçu des consignes très strictes. Il a sur le triplé Citroën le matin. Mais il va connaître des problèmes moteurs après-midi. Et ça comptera à l'abandon. Décidément. Encore une fois. Comme en Finlande. Mais c'est la première saison de la C4. Ne l'oublions pas. C'est une toute nouvelle voiture. Elle doit faire ses maladies de jeunesse. Enning Solberg, Georges, pas terrible. Il n'est pas du tout à l'aise. C'est son cinquantième rallye mondial. Mais c'est la première fois sur l'asphalte allemand. C'est tellement différent pour ces pilotes scandinaves. Ça n'est pas du tout la même attaque. Et ils n'ont plus la possibilité de passer la voiture de la même manière. Regardons le classement en termes de cette première journée. Cocorico, Georges. François Duval, pour son retour, est en tête devant le grand spécialiste du rallye d'Allemagne. Sébastien Loeb. Quant à Stéphane Prévost, il est 15e seulement à Katkinson. Rappelons qu'ils ont perdu 8 minutes dans la deuxième spéciale. Sur une petite sortie. La Belgique se porte bien avec Duval devant Loeb et Gronholm. Et Cronos aussi. Et cette voiture aux couleurs du RACB du Royal Automobile Cup belge. Très bien. On a fait une bonne journée sans faute. Donc très content. C'est une journée sans faute. Mais c'est une journée qui a été dure quand même. Parce qu'il y a Sébastien Loeb qui ici joue à frère. Il est très rapide. La voiture est très performante aussi. Donc demain, il va encore attaquer très fort. Et on espère pouvoir résister à tout ça. Vous avez été brillant Sébastien aujourd'hui. Mais je crois qu'il y en a un qui était plus vite que vous. C'est ce fameux ex-équipier François Duval. Étonné ? Pas étonné. Je m'attendais à ce que ça soit un des principaux adversaires, c'est sûr. Je me suis battu avec lui en 2004, en 2005 ici. On sait qu'il marche très bien. Il a une bonne voiture. Donc il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas dans le coup. Mais c'est vrai qu'il s'est bien remis dedans tout de suite. Et donc voilà, c'est très serré. Pas mal, pas mal. Que pensez-vous de la performance de notre petit belge ? Il n'est pas si petit que ça. C'est très bien. Il a toujours bien marché ici en Allemagne. Il a toujours été très rapide. Ce n'est pas vraiment une grande surprise. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il a longtemps qu'il n'avait plus roulé. Donc bien joué. François Duval quitte l'assistance Chronos à la fin de cette première journée du rallye d'Albagne. Une journée historique que tous les supporters saluent en France et en France. Pour que François et Chronos restent en tête au cours de la deuxième journée. Une journée qui sera tout aussi dure que celle-ci. Une énorme journée d'ailleurs. Et on retrouve Gérald Deri, Georges Billard. Une journée Georges où le soleil est de retour. Énormément de monde à Baumholder. Et oui, il fait sec mais nuageux. Et le sol n'est qu'à 10 degrés. C'est donc très glissant. Et regardez ce qui arrive dès la première spéciale à François Duval. Deux sorties de route. Dans la première spéciale, il va perdre 17 secondes. Mais il reste deuxième. Tout juste devant Hirvonen et Gronholm. François passablement énervé. Voici la deuxième sortie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il attaque trop Georges ? Il se plaint d'avoir eu des pneus un peu trop durs pour la température au sol. Mais il fallait en tenir compte. On a repris la tête. François a fait une faute. Ou deux même je crois. Donc ça nous a permis de creuser un petit peu l'écart. Et puis voilà. Mais bon c'est très piégeux ce matin. Les spéciales qu'on vient de faire sont très difficiles. Ils sont extrêmement rapides et avec de la boue par endroits. Et c'est très étroit donc c'est vraiment pas évident. Voilà donc Sébastien Lhomme qui prend la tête et qui va creuser l'écart en cette deuxième journée. Ah oui c'est lui le chef. Il va réaliser trois meilleurs temps. On va se construire en avantage de 27 secondes le matin et qui va passer à 37 l'après-midi. 200 mètres. Pour flèche bleu sur 50 mètres, gauche 40 pacorne. Apparemment la séquette fonctionne mieux sur un sol sec par rapport au sol plutôt humide et gras la veille. Mais c'est surtout que la différence des ponts pilotés se fait moins fort sur un sol sec. Aussi. Duval est moins avantagé. Loeb et Gronholm le sont un peu plus. Gronholm qui se maintient. Malgré une petite sortie dans la première spéciale. Et puis il va remonter la deuxième place dans les camps militaires. Un seul meilleur temps. Donc Loeb est loin devant mais Duval n'est pas très loin lui derrière. François Duval qui pointe à seulement 12 secondes. 6 de Marcus Gronholm au terme de cette deuxième journée. Duval on l'a vu dans la première spéciale. Il a perdu pas mal de temps avec deux sorties de route. Il va caler au départ de la deuxième et Gronholm va passer. L'après-midi par contre c'est le combat des chefs contre Hirvonen. Un combat à la seconde mais il va tenir bon sa troisième place. Et Gronholm n'est devant qu'à 12 secondes seulement. Voici Hirvonen à l'attaque. Meilleur temps dans la première spéciale. Une petite sortie de route. Il va offrir la troisième place à Duval pour 5 dixièmes. Et regardez là. Oh il a tapé le ballot. Et en fin de journée l'écart entre les deux ne sera que de 5 secondes. Donc ça promet un gros combat. Grosse bagarre également derrière pour la cinquième place. entre Kopecky et la Skoda et Garde Meister. Quatrième dans la première spéciale puis des problèmes de moteur. Il voit jaune. Encore un gros combat. Comme quoi cette Skoda, ça reste une bonne voiture. Il va prendre la cinquième place dans la dernière spéciale. En profitant de problèmes hydrauliques pour Garde Meister. Hydrauliques le matin et problèmes d'amortisseurs dans la dernière spéciale qui va l'obliger à céder face à la Skoda. Garde Meister dont on dit dans les coulisses qu'il tourne. Petit erreur. Retrouvez bientôt un volant officiel. On en dira pas plus. Derrière Subaru, Solberg, ça va bien l'après-midi. Mais ils ont connu des problèmes de direction. Et il est septième à 3 minutes 07. Mais il a repassé Ponce. Ponce qui est le troisième pilote Subaru. Le voici avec cet Impreza. Tête à queue et petite sortie de route dans la première spéciale. C'est le même endroit que François Duval. Il a failli se faire surprendre lui aussi. Il arrivait beaucoup moins vite également. Il est huitième mais il arrive quand même à contrer la forte de Latval. Voici Latvala. Il est neuvième à 37 secondes de Ponce. Et il devance Atkinson et Stéphane Prévost. Quelques petites fautes mais encore deux meilleurs temps. Ça nous en fait trois au total. Il remonte dixième. C'est bien la preuve que le podium était sacrément possible. C'est terrible. Ça n'a pas échappé à Richard Taylor, le directeur du team. Ça je peux vous le dire. Voilà une des petites fautes dont je vous parlais. Sans son erreur qui lui a coûté huit minutes le premier jour, Atkinson a joué avec Duval. Et il passe Wilson qui lui multiplie les erreurs. Il ouvrait la route donc pas facile mais quelques erreurs. Enfin cette fois il reste sur la route. Ou en tout cas il tente. C'est le fermier il est content. Erreur aussi dans la première spéciale pour Stoll. Et à l'entrée du camp militaire c'est la cata. Le moteur cède et au revoir sa dixième place. Abandon pour Stoll. Heureusement que Duval est là pour Cronos. Duval qui est troisième. Il n'a pas dit son dernier mot. Il doit absolument terminer entre Loeb et Grenolme Georges. Alors Katkinson est revenu en dixième position avec Stéphane Prévost. J'aurais préféré que François reste devant Grenolme pour le championnat. Pour moi ça serait beaucoup mieux. Maintenant on verra c'est pas fini. Un peu plus difficile. Je suis peut-être parti un peu vite. Après trois virages j'ai fait un tête à queue et je suis parti dans un champ. Vu le champ très humide j'ai perdu 25 secondes pour revenir sur la route. Un peu plus loin j'étais encore un peu énervé et j'ai refait un tout droit. Là j'en laisse 35 et puis en plus de ça je cale dans la deuxième spéciale. Donc ça nous fait perdre beaucoup de temps mais bon on va essayer de continuer à pousser. Il est relax c'était très très piégeux et un freinage peut-être une note un peu optimiste et une petite erreur. Mais franchement c'est par rapport à tout ce qu'il a fait jusque là de manière fantastique c'est vraiment pas grave. Vous l'avez vu la deuxième journée de François Duval était beaucoup moins bonne que la première. Curieusement les autres équipages de Cronos, les juniors, sont eux aussi rentrés dans le rang. Oui et Gilles Chamelle va abandonner sur la liaison panne d'essence. Après un bon début face à Bonato le leader de la catégorie, il repartira en super rallye et sera 5 fois devant lui. C'est un bon début face à Bonatois. C'est un bon début face à Bonatois. C'est un bon début face à Bonatois.